Bonjour, aujourd'hui on continue notre étude des 52 leçons, comment construire votre maison spirituelle. C'est une étude qui a été écrite, comme je vous ai dit, par Darren Carter, qui a vécu à Montréal. Présentement, il vit au Texas. Nous, ce qu'on a fait, on a traduit cette étude-là, puis on l'utilise dans nos groupes de maisons, nos petits groupes que certains appellent une cellule. Nous, c'est plutôt une église de maisons. C'est une étude qui part, comme on a vu à semaine passée, qui est Dieu. Mais cette semaine, on va voir qui est l'homme dans le plan de Dieu. Il y a les deux extrêmes. Il y en a qui disent que l'homme, c'est un animal évolué, puis il y en a d'autres qui nous disent que Dieu, c'est moi. Je pense que c'est ni un ni l'autre. Pensez juste à l'idée que si, mettons, que je crois que je suis juste un animal qui a évolué versus je crois que j'ai été fait à l'image de Dieu. Lequel des deux philosophies, vous pensez, va rendre l'homme meilleur? Je pense que la première nous rend à un stade animal où est-ce que tous nos instincts, nos pulsions conduisent notre vie, puis que tout devient excusable. De l'autre côté, si on croit que c'est Dieu qui a créé l'homme, ça change tout. Parce que l'homme, étant fait à l'image de Dieu, a une noblesse que les animaux n'ont pas, puis une capacité de se dépasser qu'on ne s'attendra pas des animaux ou même d'un animal évolué. Donc, définitivement, pour nous qui sommes croyants ou chrétiens, on croit que Dieu a fait l'homme à son image, comme c'est écrit dans le livre de la Genèse. Comment tout ça en détail a été fait, c'est pas, je pense, c'est difficile à expliquer ou même à comprendre. Mais le fait de le croire change tout dans la façon dont on va se comporter. Parce que si on a été créé à l'image de Dieu, on est supposé être capable d'agir en conséquence, puis de s'introspecter, de vérifier ce qu'on fait, de s'aligner sur les demandes de Dieu, non pas se laisser aller bêtement par nos instincts, ce qu'on voit trop présentement. C'est dans un monde où est-ce que les gens disent « l'homme, c'est juste un singe qui a évolué », bien il ne faut pas se surprendre de voir des comportements excessifs qu'on voit beaucoup dans les médias. Puis même, on pourrait dire « si c'est vrai, ça devrait être normal que l'homme se comporte comme un animal ». Puis ce que les chrétiens, ou ce que moi je crois, c'est plutôt l'inverse, c'est que l'homme qui se comporte comme un animal, c'est plutôt un homme qui a rejeté son identité qu'il a reçue de la part de Dieu, puis qui essaye de vivre selon ses instincts, selon ses appétits du moment. Si on enlève toute l'image ou l'idée de l'éternité dans le cœur de l'homme, bien, comme l'apôtre Paul dit dans un des épithes, « si c'est le cas, mangeons et buvons, car demain nous mourrons ». Puis on pourrait dire que Paul dit ça un peu comme à la moquerie, mais je pense que cette déclaration-là est vraiment la moto de vie de plein de gens qui nous entourent. Tout ce qui se passe autour de nous actuellement, autant au niveau de la corruption qu'un niveau de violence qu'on n'a pas vu depuis longtemps, longtemps, qui est là, bien, c'est cette idée-là que faisons tout ce qui nous plaît aujourd'hui, parce que demain on ne sait pas ce qui va arriver. Il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de réflexion pour dire, bien, est-ce que les gestes que je pose maintenant peuvent affecter mon futur? Bien, oui, ça peut l'affecter. Si je veux avoir un futur qui est meilleur, bien, il faut qu'aujourd'hui je pose des gestes qui vont m'aligner vers un futur qui est meilleur. Ces gestes-là se trouvent, comme je dirais, les directives que Dieu nous donne dans les Écritures sont vraiment reliées à ce futur-là qui est meilleur, non pas un futur qui est obscur ou on pourrait appeler ça comme une vie sans lendemain. Oui, il y a un lendemain, même il y a une éternité qui est là, que Dieu a préparée pour nous, puis en accord avec la vie qu'on a ici, va déterminer où est-ce qu'on va. Dans l'introduction, c'est ce qu'on dit. Le deuxième point que j'ai souligné dans mon étude, c'est que Dieu accorde une grande valeur à la vie humaine. Puis ça, c'est une autre chose qui différencie les chrétiens dans leur démarche, c'est que pour un chrétien, la vie humaine, c'est très important à partir du début jusqu'à la fin, puis toute tentative d'altérer ou de décider ou de se faire Dieu pour décider qui a le droit de vivre ou non, est contraire à ce que la Bible nous dit. Souvent, quand on parle avec des gens qui sont malades ou qui ont... Souvent, on amène l'idée que la vie, même il y a beaucoup de médecins qui croient ça, que la vie, c'est dans les mains de Dieu, c'est pas dans nos mains, c'est pas assez brillants pour décider de gérer de la vie, de leur propre vie, puis de la vie des autres. Puis Dieu accorde cette grande importance-là, puis je pense que nous aussi, on devrait être une société ou une communauté qui attache une grande importance à la vie humaine. Puis bon, je suis pas vraiment partisan d'imposer notre volonté aux autres, mais personnellement, on devrait tout faire ce qui est dans notre pouvoir pour conserver et protéger la vie humaine. Dans la Bible, ça dit, dans le livre de Genèse, que la seule créature qui était faite à l'image de Dieu, c'est l'humain, l'homme et la femme. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Puis si on regarde dans le monde actuellement, les humains dominent toute la création. Dans beaucoup d'endroits, on pourrait dire, c'est déplorable ce qu'ils font, mais l'idée que Dieu avait donné le pouvoir aux humains de dominer est là, elle est présente, on la voit partout, est-ce qu'on regarde. Dieu nous a donné aussi des directives, on a une responsabilité de jardiner ce qu'il y a sur la terre, ou d'être des intendants qui sont sages, de pas abuser de notre pouvoir sur la création, puis de pas détruire la création. Même, il y a un verset dans le Nouveau Testament qui dit que Dieu va détruire ceux qui détruisent la terre. Bon, qu'est-ce que ça veut dire en fait, je ne sais pas, mais on pourrait dire qu'actuellement, si on regarde beaucoup d'endroits, les gens surtout qui sont dans tout ce qui a rapport à la protection de l'environnement, mais les principes de protection de l'environnement sont là dans les Écritures, c'est ce que Dieu appelle l'intendance. Je vous ai donné un bien, je m'attends à ce que vous allez le gérer pour que ça dure, que vous n'ayez pas une mentalité, mangeons et buvons, car demain nous mourrons avec la création, comme on voit trop souvent dans nos sociétés. Dans ce passage-là, ça dit que Dieu a créé l'homme à sa ressemblance, puis dans le mot qui a été traduit par ressemblance ici, ça veut dire qu'il opère ou qu'il fonctionne comme. Ça ne veut pas dire, non pas qu'il ressemble physiquement. Nous, on est obsédé par notre apparence physique, mais quand Dieu a ordonné que l'homme ou qu'il a créé l'homme à son image, lui n'était pas obsédé par l'apparence physique, mais c'est plutôt, il voulait que l'homme fonctionne comme lui, dans le sens qu'il ait le pouvoir de créer comme un artiste peut créer, puis à partir de cette création-là, embellir le monde ou l'améliorer, c'est ce que Dieu s'attendait de nous autres. Si vous continuez à la page 2, on pourrait se poser la question, si ça c'était le plan de Dieu au départ, c'est quoi, qu'est-ce qui a mal fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Dieu, vous savez, dans le jardin d'Éden, c'était simple, il y avait une seule règle. Aujourd'hui, on a de la misère à vivre, on est remplis de règles, mais Adam et Ève, dans le jardin, il y avait une seule règle. Dieu avait dit, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux manger de tout ce que tu veux, la seule chose que je te demande, c'est de ne pas toucher à l'âme de la connaissance du bien et du mal. Puis, comme bons humains, comme nous, finalement, la seule chose qui était attirante, c'est ce qui était interdit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi, ils sont allés pour enfreindre cette règle-là. Puis, je pense que nous, comme humains, comme aujourd'hui dans notre vie, on doit se demander, bien, si je choisis ce sentier-là d'enfreindre les règles, puis de penser qu'il n'y aura pas de conséquences, parce que ça, c'est une autre chose qui est caractéristique de notre société, c'est que les gens, ils veulent enfreindre les règles, ils veulent faire ce qu'ils veulent selon leur manière, selon leur manière, on pourrait dire, mais ils ne veulent pas de conséquences. Puis, on doit comprendre que tous les gestes qu'on pose, toutes les décisions qu'on prend, il y a toujours une conséquence. Cette conséquence-là, elle peut être très bonne. S'il choisit de faire le bien, il va y avoir des conséquences. Ces conséquences-là vont être très bonnes. S'il choisit de faire le mal, bien, il y a des conséquences qui vont arriver. Puis, je trouve ça un petit peu ridicule que beaucoup, beaucoup de gens aujourd'hui veulent poser plein de gestes, mais ils ne veulent jamais assumer les conséquences. Puis, si vous voulez devenir chrétien, bien, un des fondements de la vie chrétienne, c'est d'assumer les choix qu'on fait. Dans chaque choix qu'on fait, il y a des pours, il y a des comptes, il faut qu'on vive avec les deux. On ne peut pas avoir juste les pours, il n'y a pas juste des comptes non plus. Ça fait qu'il faut vraiment assumer, puis arrêter de blâmer les autres pour dire, bien, ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de mes parents ou de mes grands-parents, ou c'est de la faute de la société. Non, les gestes que moi, je pose, c'est moi qui en suis responsable. Ou les, comment je dirais, ma réponse à ce qui m'arrive, à ce que je subis souvent par les décisions des autres, bien, cette réponse-là, c'est moi qui la contrôle. Puis, si j'assume mes responsabilités, puis j'assume mes choix, bien, ma vie va être meilleure, parce que je ne passerai pas ma vie à blâmer les autres, puis à m'apitoyer sur moi-même. Il faut vraiment que j'assume, puis en assumant, bien, on devient plus mature, puis je pense qu'on devient plus aiguisé à faire des meilleurs choix, de décider, parce que là, on prend conscience qu'à chaque fois qu'on prend une décision, il y a une conséquence. C'était quoi la conséquence dans leur cas? Bon, Dieu dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bon, ils ne sont pas morts là, parce qu'ils ont vécu encore, selon la Bible, plusieurs centaines d'années. Premièrement, il y a eu une mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle est une vie indépendante, dans le fond, qu'on pourrait dire, des fois, moi, je dis ça, je suis à mon compte, c'est moi qui décide, mais c'est moi qui assume tout. Puis aussi, c'est une vie qui est séparée de Dieu. C'est une vie qui est indépendante en disant, c'est comme si je disais au Seigneur, bien, je t'ai coupé de ma vie, maintenant, je veux vivre selon mes règles, mes choix, puis je veux être séparé de toi. Ça, c'était la première chose de mort qui est arrivée dans le cas de Daniel, c'est qu'ils ont dit, bien, Seigneur, ce que toi, tu veux pour nous autres, nous autres, on pense que ce n'est pas bon, c'est qu'on va faire notre propre vie comme on veut. On pourrait dire que si on regarde ce qui en est résulté, ils n'ont pas eu un grand succès dans ce qu'ils faisaient. La deuxième mort, c'est la mort physique. Beaucoup de gens croient qu'Adam et Ève avaient été créés pour vivre éternellement. Puis qu'est-ce que ça a fait, c'est que ça dit que quand le péché est entré dans le monde, le péché, on parle ici de désobéissance à Dieu, la mort est entrée aussi dans le monde. Puis à ce moment-là, autant Adam que toute la création a commencé à vivre dans ce cycle de mort qu'on voit aujourd'hui même. L'autre point, l'autre mort qu'ils ont dû subir, c'est la mort éternelle. Ça, on parle ici que les croyants, les chrétiens croient qu'il y a un ciel à quelque part. Quand on meurt, on n'est pas juste enterré et qu'on disparaît, mais on est appelé dans une autre vie, ce que beaucoup appellent la vie éternelle ou la vie avec Dieu ou le royaume de Dieu. La place que Jésus nous dit, je m'en vais, mais je m'en vais vous préparer une place, puis je vais revenir vous chercher pour vous emmener dans cette nouvelle place-là. Cette séparation-là aussi, c'est ce qu'on appelle la mort éternelle. Il y a beaucoup de gens qui parlent du mot « enfer ». Le mot « enfer » n'est pas dans la Bible, mais c'est quand même une réalité qui est décrite dans la Bible, même si ce n'est pas directement mentionné. Je ne vous sais pas que je n'ai pas vraiment grand intérêt de comprendre l'enfer. Je veux plutôt essayer de comprendre ce qui se passe dans le ciel, puis comment me rendre au ciel, que plutôt essayer de voir comment éviter l'enfer. Je pense que Dieu, ce qu'il cherche, c'est des gens qui vont vouloir être avec lui éternellement, qui ne veulent pas juste se sauver de l'enfer. Notre attitude comme croyant, ça doit vraiment être « Seigneur, je veux vivre avec toi ici, je veux vivre avec toi aussi après dans ma deuxième vie », appelons ça comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé aussi, c'est que quand ils ont été trompés par le serpent, puis immédiatement ils ont essayé de se justifier. Qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit « C'est pas moi, c'est ma femme, la femme a dit « C'est pas moi, c'est le serpent ». Puis qu'est-ce qu'ils ont fait, l'autre chose aussi, c'est que nous autres, souvent, on relie ça à une activité religieuse pour essayer d'effacer nos fautes. Ils se sont fait du linge avec des feuilles pour se cacher, pour se couvrir. Puis souvent, ce linge-là avec des feuilles, c'est symbolique d'action que les gens religieux font. Ce qu'on appelle souvent des sacrifices. Bon, je monte à genoux ou je jeûne, ou dans certains cas, il y a des gens qui se mortifient pour essayer de se rendre favorable à Dieu. Ça, ça marche pas. Ça n'a pas marché pour Adam, ça n'a pas marché pour personne d'autre. Dieu, comment je dirais, la justice qu'il demande, on ne peut pas lui livrer. Le seul moyen qu'on peut y arriver, c'est en acceptant le sacrifice que lui-même a fait, qui est le sacrifice de Jésus. Puis à partir de là, d'abandonner notre tentative que par nos oeuvres, par des bonnes actions, on peut plaire à Dieu ou acheter sa bonté. Il n'y a personne de nous autres qui ait moyen d'acheter la bonté de Dieu. C'est pour ça que son fils est venu, il a payé le prix, comme ça dit dans la Bible. Il a payé le prix que nous autres, on ne pouvait pas payer. C'est Jésus qui l'a payé à la croix. Le sacrifice de la croix, c'est un symbole, c'est pour effacer le péché de l'humanité qui ne pouvait pas se racheter lui-même. Puisque Jésus dit, si tu acceptes mon sacrifice que je l'ai fait à ta place, simplement comme ça, tu viens d'être lavé de ta dette, puis tu recommences en eux. Simple affaire, c'est juste à une prière de distance de nous. Dieu nous a promis aussi, à partir du début du livre de Genèse, il dit qu'à partir de la semence de la femme, Dieu va nous amener un sauveur qui va nous racheter de cette chute-là d'Adam et Ève. C'est intéressant parce que beaucoup de gens disent que dans l'Église, ou dans la Bible, ou dans tout ce qui a rapport à Dieu, puis à Jésus, puis au Saint-Esprit, que Dieu ne laisse pas de place aux femmes. Ce verset-là est intéressant, il se trouve dans Genèse 3, verset 15, ça dit que c'est la semence de la femme qui va produire un rejeton que lui va libérer l'humanité. C'est à partir de la femme que l'œuvre de rédemption vient. Puis on voit ça arriver aussi dans le Nouveau Testament, à partir d'une femme qui est Marie. Le Saint-Esprit vient sur elle. Il n'y a aucun homme qui intervient dans ça, c'est le Saint-Esprit qui vient sur elle. Puis à partir de là, Dieu crée le deuxième Adam, comme ça dit dans le Nouveau Testament, qui est Jésus, qui lui vient comme rejouer la scène, mais dans son cas, il n'a pas tombé dans le piège du serpent, ou dans le piège du péché, ou dans le piège de dire « Ah, je vais faire mes affaires comme je veux ». Lui, il a vraiment accompli le plan de Dieu, puis en faisant ça, il a racheté l'humanité au travers de la semence de la femme qui est Jésus. Ça fait que oui, puis même si vous allez plus loin dans le Nouveau Testament, dans les Épites, Paul, il y a des femmes qui nomment comme des apôtres, il y a des femmes qui nomment comme prophètes, c'est des femmes qui supportaient le ministère de Jésus. Les femmes ont une grande place dans la Bible. C'est vrai que l'Église s'est détournée des pages de l'Écriture, puis a mis une place secondaire aux femmes, mais même là, si vous regardez ici au Québec, la Ville de Montréal a été fondée, cofondée par une femme qui a vraiment, vraiment fait un œuvre extraordinaire à Montréal en fondant des hôpitaux. Puis dans la Ville de Québec aussi, c'est une femme qui a parti le petit séminaire de Québec, puis qui a vraiment fait un œuvre extraordinaire. Ça fait que même dans une Église, dans une époque où l'Église donnait très peu de place aux femmes, ces femmes-là ont été capables de s'élever puis de créer un œuvre qui existe encore aujourd'hui. Ça fait que oui, dans l'Église, il y a de la place pour les femmes, selon ce que la Bible dit, puis même dans le Nouveau Testament, il y a un passage qui dit, il n'y a ni homme ni femme, mais nous sommes tous comme égales devant Dieu. Ça fait que ça, c'est notre étude 2. Ça fait que rappelez-vous que l'homme est fait à l'image de Dieu, puis que si on s'attache à cette image-là, il y a une noblesse qui va sortir de nous beaucoup plus que si on commence à penser qu'on est juste un humain qui est un homme ou un animal qui a évolué. Je vous laisse avec ça. Bonne semaine, puis merci pour être avec nous.